amis des alimentations de laboratoire bonjour alors comme je l'ai souvent dit une alimentation de laboratoire c'est quelque chose qui est quasiment indispensable enfin on va dire si on veut commencer à faire un peu d'électronique faut d'abord avoir un multimètre mais généralement après l'alimentation de laboratoire devient quasiment indispensable à mesure où elle va permettre d'alimenter en toute sécurité les montages avec une imitation de courant c'est complètement isolé du secteur et bien sûr il en existe de différents types alors il y a ce qu'on appelle les linéaires et celle à découpage sachant que les modèles linéaires généralement moins de parasites moins de bruit sont généralement quand même un peu meilleurs au niveau des performances mais celle à découpage permettent surtout d'avoir de très bonnes performances avec des dimensions compactes donc aujourd'hui je vais vous montrer la wamp tech tps 30 10 modèle que vous êtes nombreux m'avoir demandé de tester alors c'est un modèle à découpage qui comme son nom l'indique que peut donner jusqu'à 0 à 30 volts et jusqu'à 10 ampères alors ça fait partie d'une série d'alimentations qui existe avec différentes caractéristiques on a le modèle 30 volts 5 ampères 30 volts 10 ampères donc celui que je vous montrais 60 volts 5 ampères et 120 volts 3 ampères le choix du modèle va dépendre un peu de vos usages vous avez déjà montré des modèles wamp tech qui montait plus haut en tension et là j'ai choisi un modèle qui au contraire va donner plus de courant donc 30 volts déjà c'est pas mal et 10 ampères surtout c'est quand même assez puissant si on veut tester des moteurs si on veut tester si on veut charger des batteries des choses comme ça alors découvrons là ensemble donc à la boîte un peu souffert mais c'est pas de la faute de bon goutte c'est moi si j'ai eu un petit problème de stockage donc à l'intérieur on a ce manuel d'opération en anglais enfin comment on va le voir c'est très simple à utiliser voilà ici ensuite on a l'alimentation en elle même que je vais sortir et on va regarder plus en détail on a bien sûr l'indispensable câble d'alimentation et pour finir il donne avec ces fourches là qu'on peut brancher avec des pinces crocodile bon un câble qui est très rigide bon honnêtement ça je suis pas sûr que ce soit le truc le plus utile ça le mérite d'exister alors comme on peut voir c'est une alimentation qui prend pas de place pour une alimentation de 300 watts 30 volts 10 ampères elle est relativement légère et très compacte et encore une fois c'est le gros avantage des alimentations à découpage justement c'est le fait que comme je regarde derrière ben en fait c'est très simple on a ici le ventilateur la prise le fusible et ici un sélecteur 110 volts 230 volts faut bien sûr mettre sur 230 volts et devant on va avoir ce panneau là qui est protégé par ce plastique qu'on va d'ailleurs enlever voilà les sorties et là on peut voir des prises usb alors ça c'est aussi intéressant c'est que ça permet en gros de faire aussi chargeur et après ben les sorties alors je rappelle que les alimentations comme ça sont flottantes c'est à dire que elles sont pas reliées à la terre mais qu'on peut relier une des bornes à la terre si on veut généralement ça va être le moins alors bien sûr ça c'est quelque chose j'ai déjà dit souvent je trouve que c'est complètement débile de mettre la terre au milieu alors ça s'explique en effet par le fait que si on veut les les concircuiter avec une des sorties c'est plus facile mais enfin dans la mesure où très souvent on va utiliser ce genre d'adaptateur on peut pas vraiment les utiliser donc là ben soit on relie la terre et le moins et dans ce cas là on peut les utiliser comme ça soit on peut pas utiliser ce genre de prise il faut utiliser des fiches bananes à part donc sinon ben comme on va le voir là il ya le contrôle qui est poussable là on va choisir si on veut mettre en route ou pas la sortie si on veut changer les volts ou les ampères ocp on va voir ce que c'est c'est over current protection en gros c'est une sorte de protection qu'on peut régler qui fait que se passer un certain courant elle va se couper ça d'une fois c'est intéressant et ici on a la mise en route alors ce que j'apprécie c'est que c'est une mise en route qui est réellement un vrai bouton c'est pas une mise en veille et ça c'est plutôt alors ben on va la brancher puis regarder déjà un peu ce que ça donne voilà alors pour info bah j'ai mis bien sûr l'indispensable autocollant syrup et puis j'en ai profité avec un feutre très fin à colorier j'ai des inscriptions qui étaient juste on va dire gravé en profondeur je trouve qu'on les voit mieux comme ça bon enfin c'est quelque chose vous pouvez faire ou pas c'est très très facile à faire alors quand on la met en route c'est très facile on appuie sur le bouton mise en route voilà il ya un test de l'afficheur afficheur qui est très lisible on peut voir alors ça affiche quand elle n'est pas la sortie n'est pas activée on a la tension de sortie le courant max de l'alimentation de courant et ici le fait qu'elle est off quand elle est on ici on aura la puissance en watts donc ici on a ces deux sorties usb c et usb normal alors ça c'est des sorties on va dire genre chargeur pour info elles sont toujours alimentés dès qu'on est en route l'alimentation c'est pas lié au fait de que les sorties soient branchées ou pas donc là pour régler la tension bah en fait par défaut c'est réglé sur la tension donc là comme d'habitude on règle voilà très facilement comme ça sachant que si on veut changer le chiffre significatif comme d'habitude on appuie sur le bouton ce qui permet de choisir voilà quelle est la précision la résolution de ce qu'on veut changer voilà et si on veut changer le courant bah on appuie ici sur va et de la même façon on peut changer ici le courant max et c'est le même principe on voit vraiment c'est quelque chose de très très simple à utiliser alors on va déjà la brancher sur une charge pour voir donc là je branche entre le plus et moins alors ce qu'il faut savoir ici c'est une question qu'on me pose souvent c'est ce qu'il faut connecter la terre ou pas à la réponse à ça elle est assez simple en fait je veux dire que si on n'a pas raison de pas la connecter c'est plutôt bon de mettre ici donc un fil en court circuit entre le moins et la terre d'abord parce que comme j'ai dit ça permet d'utiliser facilement ces prises là mais surtout généralement c'est mieux c'est à dire qu'on n'aura pas de tension comme ça flottante de mode commun éventuellement importante mais il ya des cas où c'est pas intéressant de connecter la terre je vous donne un exemple vous avez un petit montage pas transistor enfin un montage x si vous connectez pas la terre à la masse avec un oscilloscope vous pourrez mettre la masse de votre oscilloscope n'importe où pour faire des mesures par exemple au bord d'une résistance un truc comme ça si la terre est généralement le moins est relié ben vous serez obligé de mettre la masse de l'oscillo qui elle est toujours relié à la terre sur la base voilà en gros c'est un petit peu ça comme ça qu'il faut le comprendre donc là on va faire on va la charger pour voir donc là je branche sur une charge électronique alors pour mettre en route la sortie il a par exemple 10 volts voilà donc je les mets en route donc là on voit comme j'ai dit la tension donc là il n'y a pas de courant qui passe donc c'est bien donc il n'y a pas de puissance donc si je mets en route ma charge par exemple voilà là je tire 100 milliampères donc on voit ici une erreur de un digit mais apparemment je vois au niveau de la précision de la tension et tout elle est plutôt bien et donc bah 10 volts 100 milliampères ça fait bien un watt donc à ce moment là l'affichage est bon donc si j'augmente le courant voilà on voit que ça augmente ça suit bien voilà alors là par contre comme j'ai dépassé le courant max et ben on voit que c'est mis en mode courant constant c'est à dire que le courant ne dépasse pas un ampère je rappelle que c'est le principe là si par contre je redescends et repasse bien en tension constante alors c'est là qu'on peut voir l'intérêt du mode ocp là on voit que quand je dépasse le courant max que j'avais réglé à savoir un ampère elle se met en mode courant constant c'est à dire qu'elle va baisser sa tension jusqu'à temps que le courant de sortie soit toujours de un ampère c'est à dire je vous ai déjà fait des vidéos là dessus c'est le principe de la de la limitation de courant si on se met en mode ocp là je lui dis non si ça dépasse le courant ben en gros des branches affument quoi je veux surtout pas que tu dépasses et à ce moment là tu coupes la sortie donc là maintenant on voit que si je me mets en mode ocp là je suis à 900 milliampères si j'augmente le courant 1 ampère voilà là on voit que elle se met en mode ocp et que elle coupe la sortie donc à ce moment là il faut que je rappuie sur out là pour sortir de ce modèle alors ça je trouve que c'est plutôt une bonne chose d'avoir ce mode ici ocp parce que en effet le courant constant c'est bien mais il ya des tas de cas finalement où je trouve que ça c'est dangereux dans la mesure où si je dis oh là si mon montage consomme plus d'un ampère c'est qu'il ya un gros problème alors le fait de se mettre encore en constant si par exemple il ya un transil qui s'est mis en court circuit un truc comme ça il va quand même passer un ampère dedans ça se trouve ça peut le faire chauffer et le détruire là l'idée c'est de se dire si ça dépasse pof on coupe tout et finalement dans pas mal de cas je pense que c'est mieux de travailler comme ça en mode ocp enfin bon avec cette alimentation vous avez tout à fait le choix de faire ce que vous voulez par contre si vous voulez par exemple charger des batteries au plomb des trucs comme ça ben là il faut mieux généralement on va régler la tension par exemple pour l'ordre de 14 volts 13 8 39 et on mettra la limitation de courant alors ça dépend de la capacité de la batterie par exemple à 4 ampères et là au début de la charge de la batterie vu que la tension est plus faible elle sera en mode courant constant et quand la batterie sera chargée et ben elle s'arrêtera et repassera justement en mode tension bon ben jusqu'à présent ça marche vraiment plutôt bien donc on va regarder maintenant si elle tient bien les 10 ampères un truc qui est intéressant c'est que il ya un ventilo mais pour l'instant on l'entend pas mais il ya des chances qu'ils se mettent en route que s'il ya besoin alors ben voilà on va lui faire cracher ces 300 watts pour voir voilà donc là je l'ai réglé pour 30 volts 10 ampères maximum donc là je vais remettre ici ma charge voilà donc là je consomme si je mets en route maintenant je consomme ici un ampère donc là et on va augmenter le courant tout à petit voilà deux trois à 3 ampères 5 ampères alors là je peux pas dépasser 5 ampères avec ma charge électronique pourquoi parce que ma charge électronique ne dépasse pas 150 watts de puissance 30 volts 5 ampères ça dépasse donc là par contre ce que je vais faire on va y faire un essai mais avec une tension moindre voilà on va passer par exemple à 12 volts et là je pourrais monter jusqu'à jusqu'aux 10 ampères promis voilà donc là je continue là par exemple je suis à 7 ampères voilà et là 9 10 voilà donc là je suis pile à 10 ampères et à priori ça voilà c'est juste jusqu'à 9 9 qui est juste avant la limitation de courant on voit que ça tient largement 12 volts les 9 9 9 9 ampères sans broncher sans aucun problème même là le ventilo se met pas en route donc il n'y a pas de souci donc pour moi il tient le courant qu'elle annonce alors bah tout ça c'est bain fois plutôt bon donc pour info au niveau de la précision de la tension et du courant ça a l'air quand même plutôt pas mal alors un essai qu'on peut faire qui est justement souvent un petit peu le point faible de ces aliments c'est justement qu'on a la limitation de courant de voir comment elle fonctionne par exemple si je me mets là sur une tension de 5 volts voilà et que je veux limiter le courant par exemple pour tester une LED à 20 milliampères donc là je viens ici voilà alors là déjà je vois un petit problème c'est qu'en mettant à 20 milliampères quand je mets en route elle se met en limitation de courant alors ah non c'est ça c'est bah alors ça c'est intéressant en fait qu'est-ce qu'on peut voir c'est qu'avec une limitation de courant de 20 milliampères quand je l'ai mis en route elle s'est mis d'abord en limitation de courant constant et après en voltage constant et ça ça montre quoi bah c'est toujours un peu le défaut de ces machines là c'est qu'il y a un condensateur en sortie et avec une telle limitation de courant bah il a fallu le temps de charger ce condensateur et ça c'est pas très bon signe justement parce que ça montre que si je vais tester une LED voilà malgré la limitation de courant bah ça va sans doute la tuer et ça pourquoi parce que justement c'est ce foutu condensateur qui fait que il donnera un courant assez important avant de rentrer en fonction alors on va faire l'essai tout de suite voilà une LED qui malheureusement va sans doute mourir et voilà toc là on l'a vu et ça y est maintenant on peut voir qu'elle est morte en fait ma LED déjà on voit là qu'il faut le temps de recharger le condensateur mais la LED est morte alors ça c'est quelque chose que je vous avais déjà montré ça veut dire que bah comme il y a un condensateur en sortie ce condensateur de sortie bah il contient assez d'énergie ce qui fait que c'est lui qui va donner l'énergie ici dans la LED avant que la limitation de courant se mette en place donc faites très attention mais c'est pas propre à cet alim là je vous l'ai montré c'est quasiment toutes les alims c'est assez compliqué en fait de faire des alims dont les limitations de courant justement n'ont pas ce défaut parce que ça implique qu'il n'y ait pas de condensateur ici en sortie donc considérez toujours les limitations de courant non pas comme quelque chose d'absolu en disant le courant va jamais dépasser cette valeur là il dépassera le temps que le condensateur se décharge par contre c'est une sécurité c'est à dire que voilà là si je fais un court circuit bah voilà on voit que ça limite bien à 20 mA ça c'est pas le problème mais voilà on voit bien que quand le court circuit hop on a bien vu ici ce petit temps à cause du fait que le condensateur de sortie doit se charger donc voilà pour ce point là on va maintenant un petit peu regarder le bruit qu'il y a en sortie donc là elle est en route et sans charge donc on peut voir qu'il y a à peu près un peu moins de 10 mV crête crête de bruit avec temps en temps ici ces petits parasites encore je suis même pas sûr que ces parasites ils viennent de l'alim celui-ci malheureusement j'ai un environnement qui est assez parasité d'ailleurs on le voit si jamais voilà le simple fait de mettre mon éclairage regardez ce que ça fait il faut vraiment toujours se méfier dans les mesures donc là je pense que c'est assez bon donc si maintenant je mets en route la charge donc là je la mets en route pour 1A donc on voit que le niveau de bruit augmente un peu mais c'est pareil c'est pas énorme si maintenant je monte le courant on voit bien sûr que ça augmente un petit peu et là si par exemple je vais au maximum à savoir 10 ampères voilà on voit que j'arrive à un niveau de bruit de l'ordre de 200 mV ce qui est ma foi quand même tout à fait acceptable je pense pour une alimentation comme ça là dessus je pense que enfin je suis même plutôt heureusement surpris de voir ces caractéristiques qui je veux dire me paraissent pas mauvaises quand même voilà donc là si je reviens par exemple à 1A voilà on voit quand même que de toute façon elle est tout à fait ici dans ces specs à ce niveau là voilà et si on regarde par exemple au niveau de l'analyse spectrale on peut faire là dessus une FFT assez facilement voilà 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 on peut voir que là on voit que ça part de 0 jusqu'à 110 MHz on a un petit pic ici mais enfin voilà qu'on a un niveau de bruit qui reste quand même tout à fait acceptable donc à ce niveau là je pense qu'il n'y a rien à dire une fois n'est pas coutuble j'ai bien sûr pas résisté à l'envie de regarder ce qu'il y avait à l'intérieur surtout pour voir si c'était éventuellement possible d'inverser les bornes comme je le fais des fois mais là la façon dont c'est fait ça me paraît pas possible donc je vais les laisser comme ça au pire comme je l'ai déjà montré on peut faire ce genre de petit adaptateur assez facilement et si on regarde à l'intérieur ma foi c'est plutôt très clean c'est un boîtier métallique là on a donc ce PCB principal et en face avant celui qui supporte les afficheurs et sans doute le microcontrôleur qui contrôle tout ça là on voit qu'on a bien tout le système de filtrage en entrée et là en sortie on a pareil cette self là qui sert justement de filtrage ce deuxième filtrage ici là on a le shunt pour la mesure du courant le ventilo est juste devant là les transistors de puissance non ma foi au niveau de la conception je trouve que c'est ma foi très très clean il n'y a rien à dire les condensateurs c'est des 105 degrés qui m'ont l'air plutôt de bonne facture donc là dessus non non il n'y a rien à dire c'est du... voilà c'est simple mais costaud éventuellement on rappelle sur malheureusement on n'a pas les schémas mais enfin voilà on voit quand même que s'il y avait besoin c'est quand même des parties qui sont assez standard qu'on pourrait éventuellement réparer donc non c'est plutôt une bonne pioche je trouve voilà pour la présentation de cette alimentation qui j'espère vous aura intéressé et à qui je donne plutôt une bonne note en 17-18 parce que je dois reconnaître je ne vais pas trouver de défaut rédhibitoire je veux dire voilà elle tient ses specs elle fonctionne bien elle est facile à utiliser je veux dire quoi dire d'autre en plus elle ne prend pas beaucoup de place pour une alimentation qui peut donner jusqu'à 10 ampères donc comme d'habitude je mettrai le lien en commentaire de la vidéo où vous verrez il y a ces différents modèles et à vous de choisir en fonction de votre budget et de vos besoins celui qui pourrait vous convenir mais voilà si vous avez besoin d'une alimentation qui justement peut quand même fournir du courant éventuellement vous permettra d'alimenter tous les petits trucs USB et de recharger votre téléphone en même temps ça peut être une bonne pioche bon bah sinon c'est bon mes vacances se terminent alors j'ai réussi quand même à faire un peu de rangement parce que c'est vrai que c'était un gros bordel alors c'est pas tout à fait fini mais on va dire que je tiens le bambou comme on peut dire et j'attends aussi encore cette énième tempête là en espérant que j'aurai pas trop de dégâts tiens Maurice ça va Maurice on te fait un peu de sens déprimé t'en as marre parce que on est dans un monde où tout le monde fait des promesses des machins des trucs et puis personne ne les tient bah tu sais c'est pas nouveau regarde Dieu par exemple quand il a créé l'homme il lui a dit tu trouveras des femmes parfaites dans tous les coins et puis après il a fait la terre ronde les baisers comptez vous bon allez que power power le dieu des alimentations vous fasse des watts costauds et à très bientôt pour de nouvelles vidéos bon non bon non 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 Sous-titrage ST' 501